Comment avoir une voix agréable à écouter ? C'est une question qui revient souvent parce que quand on parle, on a envie que les gens nous écoutent. Et pour cela, c'est vrai qu'avoir une voix agréable à écouter, c'est un gage d'écoute supplémentaire. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les gens, de t'aider à bien chanter, à bien gérer ta voix et je partage pour cela des tutos, des astuces, de nombreux conseils sur cette chaîne. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Cela te permettra de recevoir plusieurs fois par semaine du nouveau contenu sur la voix et comment bien la gérer pour bien chanter. Active bien la petite cloche, cela te permettra d'être alerté quand je suis en direct. Donc là en direct, tu pourras me poser directement tes questions via le chat et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre à la caméra. Alors, avoir une voix agréable, c'est sûr que c'est un gage de bonne écoute puisque les personnes en fait qui ont une voix classée désagréable, on n'a pas tellement envie de les entendre, on n'a pas tellement envie de les écouter parce que le son de la voix va nous agresser les oreilles, le son de la voix sera disharmonieux et puis cela nous met mal à l'aise. C'est vrai que du coup, c'est dommage parce que si tu as une voix comme cela, on ne va pas forcément avoir envie de beaucoup discuter avec toi ou bien de passer du temps avec toi parce qu'on dit, il va me parler avec cette voix-là qui m'énerve un peu, bref. Donc, voilà pourquoi tout l'intérêt de travailler sa voix pour avoir une voix agréable à écouter. Alors, il y a des critères qui ont été faits selon des études et je vais te donner ces critères, c'est l'objet de cette vidéo. Une voix agréable à écouter, c'est une voix qui est plutôt médium. C'est-à-dire que ce n'est pas une voix qui est trop perchée dans les aigus, ce n'est pas une voix qui va parler comme cela, tu vois, perché. Cela va vite devenir énervant. Ce n'est pas non plus une voix qui est trop grave parce qu'une voix trop grave, ce serait une voix de séducteur, tu vois, je vais parler comme cela et là, ce n'est plus la même voix. C'est-à-dire un petit peu cliché quand on le force comme cela. On va du coup plutôt utiliser une voix médium, ce qu'on appelle une voix posée qui est comme la voix que j'utilise là actuellement. Ensuite, on sait d'après les études qu'une voix agréable à écouter, c'est une voix dans laquelle il n'y a pas trop d'air. Alors, avoir de l'air dans la voix, c'est quoi ? Tu sais, c'est quand on a un son un petit peu comme cela, aéré, comme si on soupirait, comme si on était très fatigué quand on parle. Et quand je parle comme je viens de le faire, en fait, il y a beaucoup d'air qui s'échappe et cela donne un effet un petit peu asthmatique, un petit peu malade. Et du coup, d'après les études, ce n'est pas quelque chose qui est agréable à écouter. Donc, il y a des exercices si jamais tu as de l'air dans la voix. Il y a des exercices pour gérer cela et tu en trouveras d'ailleurs de nombreux sur cette chaîne YouTube. La troisième chose dont je voulais te parler, c'est un critère qui ressort encore une fois dans les études, c'est d'avoir une voix qui résonne, c'est-à-dire qu'une voix qui résonne bien, une voix qui est bien présente va être agréable à écouter parce qu'on n'aura pas besoin de tendre l'oreille. Alors, c'est vrai qu'une voix qui ne résonne pas trop, pour comprendre ce que dit la personne et pour éviter de lui demander de répéter régulièrement ce qui est un petit peu gênant dans une conversation, il vaut mieux avoir une voix qui résonne pour éviter ces désagréments. Donc, la personne n'a pas à tendre l'oreille, elle n'a pas à se concentrer sur le son de ta voix et du coup, cela sera beaucoup plus facile pour elle pour entretenir la conversation avec toi. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui ont justement cette difficulté à trouver une voix agréable. Ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas quand ils parlent. Si tu veux aller plus loin et vraiment travailler ta voix, travailler justement la partie R dans la voix, avoir une voix posée médium, j'ai tourné une vidéo spéciale pour cela qui est une conférence en fait en ligne que j'ai donnée et à laquelle tu peux accéder aujourd'hui gratuitement. Alors, pour cela, tu trouveras un lien qui est dans la description. Tu renseigneras en cliquant dessus ton prénom et ton adresse mail et tu recevras dans les quelques minutes qui suivent ton lien pour accéder à cette conférence. Alors, si tu n'as pas le temps de la regarder maintenant, tu peux tout simplement mettre le mail de côté et la regarder plus tard, tes accès resteront valables. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à tout de suite sur la vidéo de la conférence si tu y accèdes à l'instant. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo ! lists desaper pestes les. Durant. Les réunis. Voici.